Les différentes notions et techniques d'implantation d'une bande pépinière ici enseignée à l'ensemble des trois sociétés coopératives intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement du village Razotenga, Pelle, Pioche et Brouette en mer. Ils s'exercent ainsi à la technique d'implantation de pépinière sur cet espace de nectar aménagé pour eux par le lycée professionnel 3AE de Lumbida. Les préalables qu'il faut, il faut voir avant de choisir le terrain s'il y a de l'eau à côté. Ça peut être une mare, ça peut être un puits et si on a les moyens de faire un fourrage et là où on veut installer la pépinière, s'il y a de l'eau. Après, il faut voir si on peut accéder à la pépinière à tout moment. En plus de ça, il faut voir le relief aussi. Si ce n'est pas sur une grande pente ou en classant les pots ou en sémant les plants, l'eau peut, l'eau de licellement peut emporter. Une fois cela fait, il faut délimiter le terrain toujours selon les explications de notre technicien en environnement. Il faudra aussi procéder à l'aménagement intérieur de la pépinière qui consiste à faciliter la circulation aisée de la pépinière. Ici, sur ce site, le nécessaire semble déjà envoyé par les populations qui sont d'ailleurs à pied d'oeuvre pour mélanger le terreau afin d'obtenir une terre riche qui va permettre l'évolution rapide de la pépinière. Tout le monde est mobilisé pour la cause, même le chef du village s'active. Mais le seul problème qui les empêche, c'est bien le manque d'eau autour du site de la pépinière. Nous voulons bien travailler, mais l'eau manque dans la zone. Nous souhaitons qu'on réalise un forage pour nous. Cela va permettre de booster la pépinière que nous voulons faire. Le manque d'eau dans la zone a obligé ainsi les responsables du lycée 3AE à tenter plusieurs solutions sans succès. Et la seule alternative, c'est celle de faire venir l'eau à plus de 500 mètres de la zone en creusant jusqu'au forage du village. En entrant, nous nous sommes contentés d'un forage existant, puisque nous avons déjà fait un forage négatif, mais il y a un forage qui existe. Nous avons fait un essai de pompage et nous avons trouvé que le débit est assez intéressant. Et nous allons faire une adduction de ce point de forage-là jusqu'à la pépinière. Et donc, ça fait 500 mètres et vous allez voir ça tout de suite. Ils ont déjà commencé le creusage et on a commencé à fabriquer la structure métallique, c'est-à-dire le genre de château qui va contenir un conteneur. Et avec ça, on va drainer l'eau jusqu'à le point de chouge. Donc, nous sommes conscients que les populations vivent énormément cette contrainte d'eau et nous allons participer un temps soit peu à trouver en tout cas des solutions chouge. Qu'à cela ne tienne, la dynamique de faire de Razoutenga une école, un grand livre de recherche pour les responsables du lycée 3AE, demeure. Et il met tous les moyens sur ce site. Un site qui sera une référence pour contribuer à la lutte contre la dégradation et la protection de l'environnement, selon Evary Zongo, le fondateur du lycée 3AE. C'est bon.